La narratrice étant anglaise, il faut imaginer un accent anglais qui raconte. Chapitre 1, Villa-les-Pavots, Cannes, février 1884 Le matin même de cette effroyable scène, sans me douter que mon destin serait irrémédiablement mêlé à celui de cette pauvre jeune fille, je marchais d'un pas vif sous le brillant soleil d'hiver. J'avais mes soucis, mes anxiétés et mes propres démons à chasser. Pendant que ma main froissait le morceau de journal, j'ai traversé la voie ferrée par la passerelle. La route était poudreuse. En ce mois de février, sec et clair, on n'avait pas eu de pluie depuis plusieurs semaines. Une seule calèche est passée, allant sûrement vers le palace, l'hôtel central au-dessus du couvent des sœurs auxiliatrices. J'étais venue à pied depuis le garni glauque du quartier Châteaudin, où j'avais élu domicile, après mon départ précipité de la villa de Lady Sarah Clarence. Un refuge pour cacher mes blessures, mon humiliation, ma détresse. Lady Sarah, non, il ne fallait pas que je pense à elle. Pas maintenant. Je devais me tourner vers l'avenir. Oui, c'était possible. Pourquoi n'aurais-je pas encore un avenir, moi aussi ? Certes, j'avais déjà 36 ans. Seule, sans ressources, sans foyer fixe, le cœur brisé. Pourtant, je voulais forcer mon destin. J'ai attaqué d'un bon pas la côte menant vers la villa Lépavot, l'adresse de l'annonce. Demande, personnes cultivées et distinguées pour conseils avisés. S'adressait directement à Mademoiselle Philomena Giglio, Villa Lépavot, chemin vicinal Saint-Nicolas. Mon destin tenait peut-être sur cette page, entre une réclame pour un sirop antiphtysique et une proposition de location d'une villa de maître sur la croisette. Pourtant, j'ignorais alors à quel point cette rencontre allait être décisive pour moi et bouleverser ma vie. Je passe un peu. Des portes ont claqué, des bruits de pas. Eugène, puisque Eugène il y avait, est sorti presque en courant. Il semblait pressé de quitter les lieux. J'avais bien deviné, il était très jeune. Je lui donnais entre 20 et 25 ans. Histoire de me donner une contenance, je consultais ma montre goussée qui me venait de mon père et que je portais toujours dans une petite poche de mon corsage. Une jeune femme s'est penchée au balcon. Une brunette, piquante, potelée, les cheveux défaits, en tenue d'intérieur très déshabillée, des voiles roses, de l'organdie, des rubans bleu ciel qui voletaient. C'était presque une enfant à mes yeux. Quel âge pouvait-elle avoir ? 17 ? 20 ? 25 ? C'est ça, sauve-toi, lâche, tu te caches derrière tes parents et t'as qu'une envie de te calter le plus vite possible. Dégonflard, froussard, pétochard, poule mouillée, couard, pleutre. Pleutre ? Le vocabulaire devenait plus recherché. J'ai souri et je me suis approchée lentement de la maison. Les acteurs de ce drame étaient tellement concentrés sur leur texte qu'ils ne risquaient pas de me remarquer. Allons, Lola, disait le jeune homme, tiens-toi un peu ou tu vas regretter tes paroles. Je te trouve bien ingrate. N'oublie pas que je te laisse une rente confortable tout de même. Lola ? N'avais-je pas entendu Philo tout à l'heure ? Il y avait deux femmes dans cette histoire ? Diable ! L'affaire se compliquait. Il soupira. Ma chère Philo, tu me fatigue. Donc c'était de la même femme qu'il s'agissait. Il continua. Je suis mon seul maître. Ne crois pas que j'obéisse à mon père. Et puis tu ne sais pas apprécier mon sacrifice. Au fur et à mesure qu'il traversait la closerie, il reprenait du poil de la bête. Philo, Lola, je ne savais plus comment la nommer, se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses paroles étaient brisées par les sanglots. « Fiche de la rampe ! Trahi ! Toi que je veux ! Comment tu peux ! Mentis ! » Eugène n'écoutait plus. Il sauta sur le marche-pied et saisit les reines. « À bientôt, ma chère ! Je ne doute pas de vous retrouver reine de ces dames à mon prochain passage. Cessez donc de brère, vous allez réveiller les bonnes sœurs. » Lola poussa soudain un cri de rage et elle se mit à jeter dans le jardin une pluie de bijoux. « Tiens, reprends tes cadeaux, je n'en veux plus ! » Elle essayait d'atteindre Eugène au-delà de la barrière, mais tout tombait dans les fleurs, sur le toit du kiosque, dans les branches du palmier, sur l'allée de Gravillon. Eugène donna du fouet. Le cheval s'élança au galop dans la descente. Il ne me vit pas en passant auprès de moi. Je tapais du pied, irritée, ne pouvant retenir ce mouvement d'humeur. Malgré tous mes efforts pour garder ma robe impeccable, j'étais à présent couverte de poussière. Mon petit cigare touchait à sa fin. Je l'écrasais sous ma chaussure plate de marche et je m'époussetais. Il me fallait à présent entrer en scène. Merci. 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 Merci.